Libre office calque, couper, copier, coller et collage spécial. Aujourd'hui, de nombreuses personnes savent faire un copier-coller ou faire un couper-coller. On va quand même très rapidement rappeler un petit peu comment on procède et ensuite on verra des choses un petit peu plus intéressantes comme le collage spécial. Il y aura deux options du collage spécial. Alors, il nous faut bien entendu du texte pour pouvoir faire des choses. On va donc écrire par exemple produit, produit 1, produit 2. Vous vous souvenez, on a une poignée de recopie. Je l'ai montré dans les vidéos précédentes. On va dire que j'ai cinq produits avec des tarifs différents, 15 euros, 30 euros. Là aussi, on va utiliser la poignée de recopie parce qu'on se fiche un petit peu des nombres. Et ce que je voudrais, c'est prendre ce tableau-là et le copier-coller ailleurs. Donc, je sélectionne, je définis une plage de données, je vais le copier. Alors, pour le copier, on peut utiliser ce bouton-là qui permet de copier ou bien faire CTRL-C qui est le raccourci clavier que l'on utilise assez fréquemment. Maintenant, il est parti dans le presse-papier, c'est-à-dire une zone mémoire. Et pour le retrouver, pour coller le document que j'ai copié, enfin les cellules que j'ai copiées, je vais me positionner là où je veux le résultat, par exemple en G5 et je vais faire coller. Donc, soit je clique sur ce bouton, soit je fais CTRL-V ou, chose que j'ai oublié tout à l'heure, je peux aussi faire un clic droit et faire coller. Ça va donc dupliquer la sélection que j'ai faite. Maintenant, on peut, je vais effacer, on peut vouloir déplacer la sélection. C'est-à-dire que cette zone-là, je ne voudrais pas qu'elle soit là, je voudrais qu'elle soit ici, ici ou ici. Alors, ça va être un petit peu comme le copier-coller, ce qu'on appelle un couper-coller. Donc, on sélectionne la plage de données, on va cliquer sur le bouton couper. Alors, couper, ce sont les ciseaux ou alors le raccourci clavier CTRL-X ou encore, clic droit, couper. Le texte disparaît, les plages se vident, on se déplace. Et par exemple, si on veut coller cette information ici, on fera un clic droit, coller. Et vous voyez que j'ai déplacé mon texte d'un endroit à l'autre. Ça, c'était le couper-coller. On a vu le copier-coller. Quelquefois, on peut aussi, alors je vais annuler. Voilà, on peut aussi vouloir faire un copier-coller un peu particulier, ce qu'on appelle un collage spécial. Imaginez, par exemple, que ces valeurs que j'ai trouvées là, qui sont le résultat d'un calcul, par exemple, eh bien, je veuille les copier-coller ici, dans la cellule A12. Qu'est-ce qui se passerait ? C'est 12, peu importe. On va faire les deux, d'ailleurs. Je vais copier, donc CTRL-C, je vais coller en dessous. Et là, il me copie-colle les valeurs. Parce qu'en fait, ce sont des valeurs brutes que j'ai saisies ici et qui sont donc recopiées là. Mais imaginons que, par exemple, ici, j'ai rajouté le nombre d'exemplaires que j'ai en stock. Donc, on va dire que j'ai 10 exemplaires en stock de chacun de ces objets-là. Et je vais faire un petit calcul qui est prix fois quantité. 15 fois 10. D'accord ? Si ça, c'est le prix, on va mettre un peu d'explication. Ça, c'est la quantité. Donc, 15 fois 10, ça fait 150. Lorsque je tire ma pointe de recopie, eh bien, ça me donne les résultats de 30 fois 11, 45 fois 12, 60 fois 13, etc. Ce résultat-là, j'aimerais le copier-coller, par exemple, ici. Donc, on se dit, on fait copier et puis on colle. Or, il ne me met que des zéros. Ou je pourrais même aussi le copier-coller à un autre endroit. CTRL-C, CTRL-V. Et là, il me met carrément des messages d'erreur. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a copier-coller des formules. Et ces formules, elles s'adaptent. Ici, c'est C5 fois D5. Quand je descends, c'est C6 fois D6. Et bien entendu, quand je suis ici, les formules se sont adaptées. Et il va chercher A19 fois B19. Et bien sûr, il n'y a rien fois rien, ça fait zéro. Et si je me mets là, il met carrément des messages d'erreur parce qu'à gauche de A, il n'y a pas de cellule. Donc, en fait, il ne pourra rien trouver. Donc, j'ai un problème. Ces valeurs qui sont là, je suis incapable de les copier-coller. Pourtant, il peut arriver qu'on ait besoin de récupérer ces données-là pour les mettre ailleurs. Dans ce cas-là, on fera un collage spécial. C'est-à-dire qu'on va copier ces cellules-là de façon classique. Ctrl-C. Et puis, on va non pas les coller. Je vais les mettre ici, par exemple. Mais on va faire un collage spécial. Donc, pour faire un collage spécial, vous avez plusieurs façons de faire. Soit dans Coller, on ouvre la petite flèche qui est là. Et là, vous voyez qu'on peut faire plein de types de collage. On peut aussi faire un clic droit et faire un collage spécial ici. Et on retrouve d'autres options. Donc là, ce que je vais faire, c'est essayer de former, de coller, pardon, collage spécial. Je vais, vous voyez, plein, plein d'options. Je ne vais pas vous en montrer cinq ans. Je vais juste vous en montrer deux. Ce que je voudrais faire, c'est coller uniquement les valeurs qui sont associées. Donc, on va simplement aller sur Valeurs uniquement. Et vous voyez que là, il a récupéré les valeurs qui étaient ici. Il n'a pas fait ça fois ça. Par contre, attention, ici, si je me mets dans 150, j'ai la valeur 150. Je n'ai plus de formule de calcul. C'est pour ça qu'il n'a pas mis zéro. Mais attention, du coup, si jamais mes prix passent de 15 euros à 16 euros, ici, elles passent à 160 euros. Mais là, il n'y a plus de lien. C'est-à-dire que j'ai fait un copier-coller simple. Donc, on est toujours à 150 euros. Mais en tout cas, j'ai pu recopier ces valeurs-là ici. C'est-à-dire que j'ai pris les formules de calcul et les résultats et je n'ai recopié que les résultats, sans les formules. De la même façon, on peut parfois avoir un tableau qui se présente d'une façon. Donc, belé, prix, quantité, total. Et puis se dire, non, finalement, ce que je voudrais, c'est présenter le tableau autrement. C'est-à-dire que ces produits-là qui sont en ligne, j'aimerais les avoir en colonne. À ce moment-là, on va sélectionner le tableau. On va le copier de la même manière. Et puis, au lieu de faire un collé normal, je vais me mettre ici, par exemple. Et là, je vais faire un collage spécial. Je vais demander de retourner le tableau pour que ce qui est en ligne apparaisse en colonne, ce qui est en colonne apparaisse en ligne. Pour faire ça, on va faire un collage spécial. Donc, hop, on vient ici. On va... Ou on fait un clic droit. C'est peut-être plus simple de faire un clic droit parce que là, ce n'est pas tout à fait très clair. Donc, on fait un clic droit et on fait un collage spécial. Option, transposé. Et ça, ça va retourner le tableau. Vous voyez, on a produit un produit, deux produits, trois produits, quatre. Tout ce qui était en ligne apparaît en colonne. Tout ce qui était en colonne apparaît en ligne. C'est beaucoup plus simple que de recopier un tableau à l'envers, ce qui est quasiment infaisable. Je suis sûr que si vous essayez de faire ça, vous allez forcément vous tromper. Donc, avec la transposition, tout se fait automatiquement et c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc un petit résumé sur les options de copier, coller, collage spécial. Vous pourrez faire d'autres collages spécial. Je vous ai montré les deux essentiels. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Ça fera toujours très plaisir de savoir si mes vidéos correspondent à vos attentes. et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501